Fidèles et amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue, merci encore et toujours d'être des nôtres. Nous sommes très heureux, comme tous les soirs, de vous recevoir ou du moins d'être reçus chez vous. Ce soir, nous ne recevrons pas le directeur ou du moins le gouverneur de la BCAO. Je préfère plus fort que le directeur pays de la BCAO, simplement parce que, entendez-vous bien, le franc CFA est la monnaie la plus courue au Nigeria et au Ghana. Complètement paradoxal, une monnaie qui provoque pas mal de controverses. Et pourtant, ces monnaies-là sont les monnaies les plus recherchées en ce moment, à part les détenteurs de CIDI et de Naira, simplement parce que ces monnaies-là sont très dépréciées. Et le franc CFA est en ce moment en train de crier « Ouh là là, vous me recherchez, mais vous n'allez pas m'avoir ». Il faut venir soit en Côte d'Ivoire ou dans les pays de la zone CFA. Nous ne recevrons pas non plus notre bon ami, Likakourou Likakara, connu sur le pseudo de SA. Le grappin lui a été mis dessus par la PLCC, simplement parce que notre cher ami s'est fait un abonné justement des changements d'avis. Il avait annoncé qu'il n'était pas pour l'un des grands événements de l'Afrique qui allait se tenir en Côte d'Ivoire ou qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Et finalement, il a changé d'avis quand la PLCC a tenté de le raisonner. Likakourou Likakara, attention à ce qu'on fait sur Facebook. Nous ne recevrons pas Arunakone, mais je voudrais quand même un petit mot sur lui parce que dimanche, il y aura une marche du côté d'Abobo, de la gendarmerie à la mairie d'Abobo. Une marche justement pour soutenir l'organisation de la Cannes. Et nous disons à tous, allez-y participer. Vous êtes d'Abobo et des communes environnantes, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est le mouvement Arunakone pour le soutien à la Cannes. Voilà, bonsoir Christelle. Bonsoir André, bonsoir chers téléspectateurs. Nous vous espérons en parfaite santé. Ce soir, nous allons donc parler de la Cour des comptes, encore une fois, vous allez me dire. On essaiera de réagir autant que faire se peut à l'actualité. Ensuite, nous allons décrypter les voeux de Nouvelle-Anne du président du COGEP, Charles Blégoudet. Et ensuite, évidemment, on essaiera toujours de tenir notre tradition de parler de foot. Cannes oblige avec Didier Autocoré qui nous raconte dans un très beau livre. L'épopée, assurément, 92. On a pas mal de questions à lui poser, André. Absolument, c'était la première étoile de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et il a des choses à raconter. Il y a tellement de légendes sur l'épopée de 92, on en parlera. Notre plateau est prêt et nous aussi, on y va. La démocratie ivoirienne, la transparence autour des comptes publics est au cœur du débat depuis quelques jours. Et c'est une très, très bonne chose. Les opposants s'en emparent, la population s'en emparent, le gouvernement a réagi, ses membres a réagi, tout le monde essaie justement de s'approprier ce document de la Cour des comptes. Nous sommes en amélioration de notre système, c'est déjà ça de gagné. Mais on va s'arrêter quand même sur le contenu. On en a parlé ici même. Eh bien, le gouvernement a réagi par deux fois. D'abord par le pot de parole du gouvernement. Ensuite, par deux ministres qui se disent concernés par le sujet. Exactement, il s'agit André du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministère des Finances et du Budget qui ont tenu à apporter leur part de vérité, des précisions sur le recouvrement effectif de la part fiscale prévue au titre des conventions en passeport, visa et carte nationale d'identité. Notre plateau étant réuni, André, nous allons donc leur donner la parole pour l'effet de décrypter ces messages-là. Et si on écoutait d'abord le mot du porte-parole du gouvernement sur justement la place qu'occupe aujourd'hui la Cour des comptes dans ce qu'on peut appeler la gouvernance à la Seine-Ouattara, puisque la Cour des comptes, avant on parlait de la Chambre administrative, de la Cour suprême, c'est devenu une Cour des comptes. Est-ce qu'on peut entendre la réaction du porte-parole du gouvernement ? C'est maintenant. Moi je veux juste me féliciter de ce que le chef de l'État, dans le cadre de la consolidation de notre démocratie, dans le cadre donc je dirais de l'application des règles de bonne gouvernance, a doté notre pays d'institutions qui marchent, a doté notre pays d'institutions qui fonctionnent. Je voudrais surtout me féliciter que la Cour des comptes fasse son travail, qu'elle fasse bien son travail, et qu'à partir de ce moment, toutes les institutions, toutes les structures qui se retrouvent, je dirais, interpellées par ce rapport, aient l'occasion de répondre. Le rapport de la Cour des comptes a une destination, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le pays a des instruments qui consolident la démocratie, qui consolident les règles de bonne gouvernance, et il faut s'en féliciter. Voilà, donc c'était la réaction du porte-parole du gouvernement, par rapport justement au fait que le débat a lieu dans le corps social. Il fallait donc réagir, et le gouvernement a essayé de le faire pour dire, bon, finalement, ils sont tout heureux de voir que tout le monde essaie donc d'apprécier le travail de cette Cour des comptes. Mais, il y a des choses à dire, et à ce propos, il y a des réactions. Exactement, nous allons commencer justement par Daouda. Daouda, réaction sur le communiqué, et également sur les points donnés, énoncés par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Budget. Déjà, je vais juste revenir sur la sortie du porte-parole du gouvernement. Je pense qu'hier, j'en parlais ici encore pour dire que c'est une très bonne chose. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens, c'est maintenant qu'ils voient ce genre de rapport, mais c'est toujours public, et c'est très bien que ça existe. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Pour revenir sur le communiqué, moi, quand j'ai vu le communiqué conjoint du ministre du Budget, M. Adama Koulibaly et le ministre de l'Intérieur, M. Wagondo, j'ai été un peu gêné. Pourquoi est-ce que j'étais gêné ? Parce que, je veux dire, quand la Cour des comptes pose des questions au ministre du Budget pour qu'il puisse donner des éclaircissements sur un dossier, je pense que s'il y a synergie d'action, c'est ce qu'il doit y avoir entre les différents ministres. Ils doivent se parler entre... Mais justement, le communiqué a été produit par les deux. Mais le ministre du Budget a pris le temps de répondre dans le rapport du conseil de la Cour des comptes pour dire que lui, il n'avait pas, depuis un certain temps, un bon nombre d'années, il n'avait pas à charge ce montant-là parce qu'il n'avait pas ça dans ses cahiers. Ils ont échangé longuement, ils se sont échangé beaucoup de courriers. Mais c'est finalement maintenant que le ministre de l'Intérieur, il sort et les deux fois un communiqué conjoint. C'est là où j'ai dit qu'il serait bien pour les différents ministres de se parler, de discuter les uns avec les autres avant des sorties, des réactions. Parce qu'après avoir donné... Je ne comprends pas votre réaction parce que deux ministres ont fait un communiqué. Vous dites qu'ils ne se sont pas parlé, ça n'a pas de sens. Essayez peut-être de nous expliquer mieux. Oui, parce que nous, on n'est pas d'accord. En argumentant, Daouda. Qu'est-ce que vous font de penser qu'ils ne se sont pas parlé alors qu'ils ont produit un communiqué ? Avec leur service, je pense que quand même, c'est des... Est-ce qu'il y a des deux ? Le communiqué est sorti quand, il est sorti aujourd'hui ? Le communiqué est sorti aujourd'hui. Pourtant, dans le rapport de la Cour des comptes, le ministre du Budget et la Cour des comptes ont eu à échanger. Le ministre du Budget disait que, dans ce rapport-là, de 90 pages, il disait que, il citait beaucoup de décrets, où il disait qu'eux, dans sa comptabilité, il n'y avait aucune traçabilité de tout ça. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'on devait faire ça aujourd'hui, le 4 ? Est-ce que depuis l'échange avec la Cour des comptes... Donc vous parlez du timing. Le timing, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas le moment, en fait. Il faut qu'il y ait une synergie d'action, il faut que cela puisse se passer, de sorte qu'on n'arrive pas à un tollé généralisé sur ces questions-là, si il s'était parlé avant. Très bien. Une autre réaction, celle d'Hermann ? D'abord, il faut préciser que le nouveau ministre du Budget, enfin, des finances du Budget, n'était pas là au moment où le rapport a été produit. Donc, certainement, les échanges qu'il y a eu, c'était avec son prédécesseur. Mais c'est une continuité, donc je pense que lorsque les deux font un communiqué là-dessus, André fait bien de mentionner qu'ils se sont forcément parlé. Mais moi, je suis heureux que le ministre, d'abord pour réagir sur le commentaire que fait le porte-parole du gouvernement, je suis quand même heureux que le ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement, se félicite de ce que la Cour des comptes ait bien fait son travail. Ça, c'est à noter. Mais où je ne suis pas entièrement d'avis avec lui, c'est lorsque, dans son commentaire, il montre que les institutions, quand on dit budgetivoire, ne sont pas forcément des institutions budgetivoires. Elles ont ce qu'elles font en prenant l'exemple de la Cour des comptes. Mais moi, je veux lui indiquer qu'en fait, effectivement, si des institutions fonctionnent, et qu'elles ont leur, comment on appelle ça, leur droit d'être, il y a quand même des institutions, de par la superposition qu'elles font à d'autres institutions, elles sont peut-être utiles, mais elles ne sont pas prioritaires. Lesquelles ? Je parle, par exemple, de les institutions budgetivoires dont on parle. Et on a le Sénat. Mais on a la Côte d'Ivoire qui a fonctionné longtemps ici, avec une chambre au Parlement, donc l'Assemblée nationale. Donc le Sénat, c'est vrai, peut-être qu'elle a son utilité, mais elle est de trop vu le train de vie de l'État. Parce que dans les recommandations, justement, de la Cour des comptes, il est dit qu'il faut que les gens réduisent les charges liées au personnel. Les gens, c'est qui ? Non, le rapport. Oui, quand tu dis les gens, c'est l'État. On ne peut pas dire que le gouvernement travaille à ce que les charges liées au personnel soient réduites. Tout à fait, oui, c'est noté. Bon, donc, en effet, la Cour des comptes est intéressante, mais ça n'enlève rien de l'idée selon laquelle il y a quand même des institutions budgetives. Ça, c'est ce qui concerne mon commentaire sur l'intervention du porte-parole. Substantiellement, pour revenir aux communiqués conjoints, substantiellement, ce communiqué-là ne nous apprend rien de nouveau, substantiellement. Ce qu'on voit comme information, c'est que la part qui devait partager, c'était 20 000, 20 000 francs, CFA, et ce communiqué nous apprend que c'est 15 000 francs qu'il devait être versé à l'État. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, à la suite du rapport de la Cour des comptes, ce qu'on entendait, l'interrogation majeure, c'était quoi ? Où se trouvent ces fonds ? Quelle est la destination où je suis, au juste, de ces fonds ? Vous parlez du conséquestre ? Où ça se trouve, ces fameux fonds ? Donc, on devait quand même retrouver cela. Mais même s'il ne voulait pas nous le dire, il devait quand même dire, bon, nous, on va produire un rapport à la Cour des comptes pour lui permettre d'avoir un complément d'information, pour actualiser soit ses données ou bien pour lui l'aider dans son travail. On ne perçoit pas ça. Donc, les questions demeurent. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui, où se trouve ? Qui a cette signature-là ? Où ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds-là ? On n'a pas encore la réponse. Donc, il faudrait que cette précision soit... Je pense qu'en fin de communiquer, Hermann, ils ont dit, voilà, ça a été dit que pour toute information, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Finances et du Budget invitent toute personne désireuse d'obtenir des informations complémentaires à se rapprocher de leur service compétent. Pour vous, ce n'est pas suffisant. Mais la Cour des Comptes, c'est une institution sérieuse qui a travaillé à avoir des informations pour compléter son rapport. On n'a pas vu aujourd'hui, de façon publique, on dit toute personne désireuse... Non, mais le communiqué n'est pas fait pour la Cour des Comptes, c'est fait pour le citoyen. C'est ce que je dis. Ce n'est pas nous qui cherchons l'information, c'est la Cour des Comptes qui manque d'informations. Donc, je veux dire qu'avant même que nous, on ait l'information, ça serait bien séant de la part des membres du gouvernement de produire ce rapport complémentaire-là, dire que l'argent en question, effectivement, ça ne paraît pas, mais voici où ça se trouve, voici ce qu'on en fait. Et au-delà, on n'a pas encore l'information dans le communiqué. Très bien. Donc, vous, sur le communiqué, vous dites qu'il reste encore des zones d'ombre. Élisée, qu'est-ce que vous, vous pensez, justement, de ce communiqué ? Est-ce que vous pensez que ce communiqué est conforme à ce que le gouvernement, à travers le ministre ou le ministère du Budget, avait dit à la Cour des Comptes ? Bon, avant que je ne donne une réponse, disons, à cette question, je voudrais déjà, moi, noter pour ma part, que je salue le fait déjà qu'il y ait un communiqué. Parce que, moi, pour moi, c'est la réaction que doit avoir logiquement le gouvernement. Devant une situation qui fait couler beaucoup d'engrais de salive, il est important quand même que les pouvoirs publics montent au créneau pour au moins produire un communiqué pour donner une explication aux populations, parce que c'est important. Ça rentre dans le principe de la redévabilité vis-à-vis des citoyens. Et ça, c'est déjà une très bonne chose que le ministre a pris le devant pour le faire. Maintenant, sur la question du fond, Eman, dans ses propos tout à l'heure, disait que ne dit rien de nouveau qu'on ne sait pas. Bon, je lui laisse toute la responsabilité de ses propos. Peut-être que, certainement, il souhaiterait avoir beaucoup plus de précisions, mais je pense quand même que dans le communiqué, à certains éléments qui viennent quand même nous apporter un ensemble, bon, du moins, quelques précisions. Quand je vais, par exemple, sur la question des 5 000, s'agissant de la carte nationale d'identité, par exemple, le communiqué te dit que l'Office national d'état civil et de l'identification ONSI est chargé depuis sa création en 2019 de la délivrance de la carte d'identité. À cet égard, le montant de 5 000 francs exigés pour l'obtention de la carte d'identité est affecté aux frais de production. C'est une information utile ou pas pour vous, Eman ? Permettez-moi. Non, moi, je veux dire que si c'est une information utile, pourquoi elle n'apparaît pas ? Parce que le problème, il ne s'agit pas de donner des informations sur des montants qui n'apparaissent pas dans la ligne. Elle est importante, elle est utile, mais elle n'apparaît pas sur la ligne digitale. Voilà, donc déjà ça, merci. Bon, ok, donc ça veut dire déjà que c'est une information qui était un peu importante au frère de production et au charge du fonctionnement de l'ONSI. Deuxième élément aussi, que je pense quand même être un élément de réponse importante, important, pardon, il te dit que la somme du 792 000, puisque cela a été évoqué dans le rapport, mentionné dans le rapport de la Cour des comptes, représente uniquement les droits de demande en ligne. Le visa d'entrée en Côte d'Ivoire, acquitté par des recurrents, allait arriver à la repos internationale. Certains peuvent estimer que c'est beaucoup, c'est moins, c'est pas suffisant. Toujours est-il qu'au moins il y a une explication qui nous dit que les 792 000 ont servi réellement à quoi ? Donc je me dis qu'en regardant ce communiqué, il y a quand même quelques éléments d'information. C'est vrai, ça veut dire que quand on prend un peu de récule avec, je l'ai dit, ou du moins la fibre journalistique d'investigation, on veut encore aller plus loin. On veut avoir beaucoup plus d'informations parce qu'on se dit qu'on peut encore aller plus loin. Donc ça, je le concède à Emmanuel, je le concède à plusieurs de nous ici, même moi y compris, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais il y a quelques éléments de réponse qui je pense sont déjà à prendre en compte. – Je ne s'écoute pas la parole, mais les 792 000 francs, c'est précisé ainsi dans le rapport de la Cour des Pesnes. – Oui, mais c'est ce qu'il a dit, Armand. – Non, je lui dis que ce n'est pas une information que le communiqué… – Mais c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. – Le but d'un communiqué, c'est pas… – Non, mais comme il dit que c'est une information en plus, ils viennent peut-être des tests là, mais ça a été dit à rappeler. – Oui, mais le sujet, ce n'est pas que l'information soit nouvelle ou pas. Le sujet, c'est que le gouvernement en question à travers ces ministres-là, d'après ce qu'on comprend, nous dit effectivement, sachez que les 700 dont on parle dans le document là-bas, ça sert à ça. Donc c'est une précision qui nous amène à comprendre que ce ne sont pas les montants des passeports qui sont fabriqués à Abidjan. C'est une information quand même importante. – Est-ce que pour vous, ça apparaît déjà dans le communiqué ? – Oui, mais on n'a pas dit le contraire, mais cette précision-là… – Voici ça, droit perçu sur carte nationale identique et passeport délivré en Côte d'Ivoire. – Oui, mais non, non. – Non, mais ça, c'est pas ça, c'est pas la même information. – C'est pas la même information. – Dans le détail. – Non, 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 non. – Allons-y doucement, c'est nous qui dirigeons le débat. – C'est écrit quelque part dans le rapport. – Hermann, c'est nous qui dirigeons le débat. Allons-y doucement. C'est marqué là, droit perçu sur carte nationale identique et passeport délivré en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que… – C'est le tableau. – On peut quand même finir de parler ? – En Côte d'Ivoire, c'est dans le rapport. – Mais la source est citée. – Sauf que, dans le document qu'on vous donne, on vous précise que c'est ce qui est délivré uniquement à l'aéroport. C'est une précision supplémentaire pour dire que… C'est vrai que c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est ce qui est délivré à l'aéroport. Enfin, on va pas quand même supputer sur une chose qui nous paraît assez claire. – Barry, prenez la parole. – D'accord, moi je voudrais d'abord saluer l'initiative des ministres. – Déjà, la polémique enfre dans la cité, ils décident en toute responsabilité de communiquer. Ça c'est déjà à saluer, parce que c'est le rôle des gouvernants de rendre compte au public, à la population, au peuple de Côte d'Ivoire qui attend des explications de la part de ces gouvernants. – Allons dans le fond. Est-ce que selon vous, le fond répond aux questions ? – Pour moi, il y a des informations importantes qui sont signifiées par les ministres. – Lesquelles ? – Par exemple, préciser que les 792 000 ne concernent que la demande des visas électroniques. Ça c'est une information que personnellement, je n'avais pas. Et tout à l'heure, le tableau qu'on a présenté, il y avait une source qui disait que c'est la Cour des comptes. C'est précisé, c'est la loi perçue. Donc, il y a un problème. Le problème, il est à quel niveau ? Est-ce que c'est un problème de communication, de contact entre la Cour des comptes et les ministères concernés ? Tout compte fait, il y a une polémique qui est née à partir de ça. Deuxièmement, au niveau de la communication des ministres, le timing, peut-être qu'on peut le discuter à désirer, mais le plus important, c'est qu'ils ont pris la parole, ils ont essayé tant bien mal d'expliquer ce qui s'est passé. Mais la polémique, pour édifier tout le monde, ce que tout le monde attend, à mon avis, c'est le fameux compte séquestre. Combien les passeports ont pu générer à l'État des Côtes d'Ivoire ? Combien la carte nationale d'identité a pu générer ? Donc, c'est le compte séquestre aujourd'hui sur lequel il va falloir communiquer. Mais ce que je voudrais aussi dire au-delà de tout ça, c'est qu'il faut que les Ivoiriens comprennent que le citoyen doit exiger des comptes à ses gouvernants. Il y a des institutions qui sont là, qui produisent des rapports. Il faut que les personnalités, je veux dire, par exemple, de la société civile, prennent compte, lisent ces rapports pour voir les dysfonctionnements et essayent de faire jouir sa citoyenneté en réclamant des comptes à l'État des Côtes d'Ivoire. Maintenant, revenons à ce que Herman a dit tout à l'heure, je termine, par rapport aux institutions budgétives. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a une constitution qui a été votée en 2016 et la constitution consacrait ces institutions-là. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, s'il y a un référendum qui est convoqué, il faut que les Ivoiriens sachent que le référendum, c'est un pouvoir sacré que la population a de décider de son avenir, de ses institutions, de sa vie au quotidien. Donc, il ne faut pas boycotter un référendum parce que, tôt ou tard, ça peut vous rattraper, ça peut avoir un gros impact sur votre vie au quotidien. Daouda, est-ce que vous partagez le même point que la question serait le contre-séquestre et intervenir peut-être aussi, donner votre avis sur les fameuses institutions qui seraient budgétives. J'ai envie de parler comme quelqu'un qui est généralement sur ce plateau avec nous mais qui est malade. Isabelle Vaubo, Barry a marché sur ma langue. Parce que c'est ce que je voulais dire à Herman parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se plaignent, il y a trop d'institutions budgétives. Mais c'est parce que lors de la réforme constitutionnelle de 2016, vous avez boycotté ces élections-là. Certains ont décidé de ne pas aller... Comment voulez-vous c'est qui ? Il y a une partie de la population ivearienne, de l'opposition, qui a refusé d'aller voter parce qu'il fallait voter oui ou non. Mais ceux qui devaient voter non ont refusé d'aller voter. Et donc, en démocratie, c'est-à-dire que les places les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont refusé de les choisir. Refusé de les choisir, le choix des autres va s'appliquer à vous. Ceux qui ont voté oui, c'est à cause d'eux, qu'aujourd'hui, ces institutions, quand on est en train de vilipender, de dire que ça nous prend trop d'argent, c'est à cause de ça et là. Donc, quand la loi est perfectible, on peut faire en sorte de mettre en place de nouvelles lois, de sorte à ce que tout soit en norme. Surtout la loi constitutionnelle, comme vous avez dit. Élisée, on revient quand même toujours sur ce que vous avez appelé la clarté, notamment sur les réponses à porter. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que, je ne vais pas dire la crise, mais en tout cas, l'incompréhension sur ces dossiers qui concernent vraiment surtout le ministère de l'Intérieur, parce que tout concerne le ministère du Budget, est-ce que vous pensez que là, quand même, la clarté est de mise, globalement ? Je pense qu'il y a déjà un élément que le ministère nous donne. Maintenant, je pense que la responsabilité revient à nos médias et éventuellement aux citoyens qui souhaiteraient d'aller maintenant aux investigations, parce que l'autorité étatique te dit que les 5 000 pour les cas d'identité et autres, voilà ce à quoi ça sert. Ils nous donnent une piste. Maintenant, c'est à nous d'aller effectivement confronter à la lumière de nos investigations, si effectivement ce qui nous est dit est une réalité ou pas. Mais déjà, est-il que le ministre ou du moins les ministres prennent la peine quand même de nous donner un certain nombre d'explications. et ça, je trouve que c'est quand même important. C'est un élément vraiment qui vient essayer de... Mais il nous donne une explication, mais est-ce que l'explication selon vous est claire, tient, est-ce qu'on entend bien ce qu'ils nous disent ? Moi, si on veut aller sur la base, comme je l'ai dit, il y a certains éléments, une investigation profonde est nécessaire, mais si on veut aller juste sur la base des 5 000, moi, je pense déjà que là, c'est quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire, si vraiment les 5 000 vont dans les charges de l'ONESI, c'est une institution qui se déploie sur l'ensemble du territoire et la prise en charge de son fonctionnement, ça peut s'entendre. Maintenant, comme je le dis, pour qu'on soit vraiment édifié totalement, il faut peut-être qu'on aille à... Erman n'est pas d'accord avec vos propos. Moi, souvent, je trouve curieux quand même qu'on puisse vouloir trouver normal que des transactions, quelque soit ce qu'on fait de l'argent de contribuable, ne paraissent pas... Enfin, ces transactions n'apparaissent pas dans un budget et qu'on trouve cela normal. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas qu'ils aillent faire payer une propos table ou bien un éléphant avec l'argent. C'est qu'avant d'acheter cette propos table et autres avec cet argent, il faut bien que ce soit dans les prévisions budgétaires et que quand c'est exécuté, effectivement, ça apparaisse dans les lignes budgétaires. Mais aujourd'hui, on est en train de... On nous justifie, mais c'est pourquoi on ne veut pas de qu'est-ce-toi, même si c'est qu'est-ce-toi qui aide à acheter, à régler des problèmes d'éducation. Mais de l'argent, toi, quelque part, et on l'utilise pour faire ça. Mais aujourd'hui, on veut se contenter du fait que cet argent a dû sûrement être... a été utilisé pour quelque chose, même si ça n'apparaît pas dans le budget. Le débat doit s'arrêter là parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des fonds qui n'apparaissent pas dans une idée et qu'on doit faire en sorte que ça n'apparaît. Qu'on nous explique où c'est passé. Permettons aux autres de réagir. On va permettre à Barry Barri. Je voudrais rassurer Herman, personne ici ne se contente de quoi que ce soit. On parle des faits. On dit qu'il y a des ministres qui ont fait une communication et dans la communication, il y a des informations qui sont naturellement exploitables. Ces informations peuvent être des pistes de solutions pour creuser plus, pour savoir réellement qu'est-ce que l'État a engrangé comme fonds dans le cadre de la confection des passeports et des cartes d'identité. Maintenant, il y a une institution qu'on doit cibler puisqu'on parle d'institution. On dit qu'elles sont budgétivores, elles doivent jouer leur rôle. C'est l'Assemblée nationale. Il faut une enquête parlementaire pour savoir réellement. Vous avez toujours un nouveau sujet. À un moment, il faut que je réagisse. En même temps, le point d'Hermann, c'était quoi ? C'était de savoir un peu qu'est-ce qu'il en a de ce compte séquestre-là. Et il va, enfin voilà, il est là, il va préciser son idée. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, lequel justement. Je ne me souviens pas de la métaphore. Et il va dans la métaphore de dire en vrai que ce sera peut-être une caisse noire. Non, 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 ça je dirais bien tant que pour moi, tant que des transactions, c'est-à-dire qu'on utilise de l'argent en dehors du budget, ça veut dire qu'on a des intentions autres que l'utilisateur qu'on devait en faire. Non, non, la question que je pose, c'est important, c'est-à-dire que là, on parle de séquestre pour l'ONESI ou bien pour, comment tu appelles ça, Snedai ? Mais aujourd'hui, l'ONESI nous apprend que l'argent qui était prévu pour les 5 000 francs, que l'ONESI utilise ça pour produire toutes ces cartes. Pourquoi on ne dit pas ou on n'inscrit pas ça dans le budget ? Pour dire que bon, pour produire des cartes là, les 5 000 francs là, voici combien on utilise pour produire. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Élisée voudra réagir ? Je pense que, je ne suis pas un expert en économie, ça il faut que je le dise honnêtement, mais je crois que quand même il y a des règles élémentaires de gestion. Il y a des éléments qu'on appelle des éléments incompressifs, factuels sur lesquels on peut se permettre d'aligner un budget. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire exactement combien d'Ivoiriens vont payer la carte d'identité en 2023 ? Mais c'est pourquoi le budget même là ? Attends, je finis. Voilà. Tu ne peux pas exactement te dire aujourd'hui qu'on aura 2 millions d'Ivoiriens qui vont payer pour établir une carte d'identité en 2023. Tu ne peux pas le savoir. Donc sur cette base là, sur cette base là, on ne peut pas le prendre comme un chiffre qu'on va le mettre dans un budget pour dire que la carte d'identité pour 2023 va nous rapporter 2 milliards. On ne peut pas le faire. Mais alors, Élisée... Attends, je peux... Il a chuté, effectivement, pour laisser la parole à Herman pour l'entendre réagir. Donc, on ne peut pas te dire non, on aura 2 milliards sur les cartes d'identité pour cette année. Donc, on le met dans un tel budget. On vous dit non. Il y aura une production de carte d'identité. Mais comme on ne sait pas effectivement comment ça va se faire, on préfère que les montants qui vont venir soient à la charge de l'institution qui est en charge pour son fonctionnement et pour sa production. Là, au moins, c'est que quand quelqu'un paye 5 000 là, on a 2 000 pour produire la carte d'identité, on a 3 000 pour fonctionnement. Est-ce que vous entendez cet argument ? Non, non. Élisée, c'est que peut-être que tu ne connais pas la définition d'un budget. Un budget, il est prévisionnel. Non, mais quand je t'appelais de parler, je vais terminer. Je t'appelais de parler. Un budget, il est prévisionnel. C'est-à-dire qu'on le fait sur la base d'une année moins 1. Ça veut dire quoi ? Si on a un budget qu'on veut, on espère, exécuter en 2022, on s'assoit, on vote une loi de finances justement par rapport à 2022. Donc, en 2021, on dit voici les dépenses qu'on va faire, voici un peu d'argent qu'on va avoir ici. On fait des prévisions sur ce qu'on peut avoir, ce que les dépenses qu'on va faire. Et après, on les exécute. Et lorsqu'on les exécute, maintenant, on confronte par rapport aux prévisions qu'on a faites et puis on essaie de faire des balances. C'est ce qu'on appelle budget. Donc, ce qu'on dit là, ça veut dire qu'ils ont prévu parce qu'on sait quand même en Côte d'Ivoire de façon moyenne, chaque année, combien de personnes qui viennent faire des qualités. C'est sur la base qu'on fait des prévisions. Donc, ils devaient, pour un bon budget, à moins que ceux qui établissent nos budgets ne forcent pas le travail, ils devaient pouvoir mettre dans les lignes que voici, on a tel nombre d'argent qu'on va avoir. Herman, on va chuter, c'est court. Je ne sais pas si tu as compris un peu ce que c'est passé. C'est comme ça qu'il y a un budget. Est-ce qu'il pose la question que vous avez compris sur l'intervention sur ça ? Ce que je veux juste dire à Herman, il a tout fait sauf de la rhétorique, sauf de la pédagogie. Qu'est-ce qu'il a fait alors ? Non, tout ce qu'il a fait là, il a fait du verbiage. Vous savez qu'il me dit non, un budget, c'est un truc prévisionnel et autre. Mais attends, quand on fait un budget, il y a ce qu'on appelle des chiffres incompressibles. C'est des éléments factuels qui, eux, là, c'est des éléments qu'on est obligé de fonctionner avec. Et il y a des éléments dont on ne maîtrise pas les entrées en réalité. On ne maîtrise pas. Donc on ne peut pas les prendre comme des éléments qui comptent dans le budget. Non, non, non. Je ne vais même pas me répéter, je vais simplement lui dire que je vois qu'il y a assez d'acrobatie pour essayer de juste... Herman, il y a quelque chose qui m'a dit. Herman, s'il te plaît, arrête de nous faire du verbiage, très bien. Tu peux appeler sa verbiage. Ce qu'on va faire... Non, non, non. Ce qu'on va faire... On va s'arrêter. Évidemment, on ne va pas pouvoir vous réconcilier. Mais peut-être que l'information que va nous donner notre invité sera une information qui va nous permettre justement de nous éclairer. Parce que, évidemment, nous avons un invité et je vous dis non des moindres parce que le sujet que nous allons aborder avec lui est très important. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous appréciez ici même l'intervention de Simon à qui la faute. C'est une personnalité importante et ce n'est pas pour rire. Président, directeur général du détournement SRL Group et le président du consortium Ponzi Business & Co, conseiller spirituel de la Marmaille Glory Chapel. Entendez, vraiment des noms sortis de je ne sais où. Eh bien, il est avec nous. On va le recevoir. Notre invité est là parce que, évidemment, le débat est écheu. C'est ça. Et quelqu'un comme lui peut nous éclairer. On peut avoir avec lui des éléments d'information. Suite à cette affaire, parle-nous-en. Bonsoir déjà, très cher. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon à qui la faute. Merci d'être là. Simon ou Simon ? Simon. Vous préférez Simon. Très bien. Vous voulez qu'on le fasse en anglais ou en français ? Le nom en anglais. En anglais, le reste, on peut le faire en français. En français aussi. OK. Alors, il y a une affaire, vous avez entendu, vous étiez dans les loges. Il y a des milliards qu'on ne trouve pas. On se demande entre la société de passeport et celle qui est censée faire le contrôle à courte et contre le budget. On se demande qu'est-ce qui se passe. Vous êtes un expert. Diriger la société des tournements en groupe, c'est quand même très, 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 très important. Alors, dites-nous, comment on situe les responsabilités face à ce énième problème, ce flou-là ? Bien, déjà, merci. Merci de m'avoir invité. Avant toute chose, je tiens à remercier notre Dieu Tout-Puissant sur la base de ma foi catholique, musulmane, protestante et fétichiste. J'aimerais remercier, bien sûr, Siro, grâce à qui je suis là. J'aimerais remercier ma femme qui m'a fait mon petit déjeuner parce que c'est très important que le matin, vous ayez votre apport calorique parce que les finances, c'est très complexe. Je vous entends parler de finances, mais il faut que le cerveau puisse être oxygéné. Je remercie Fabrice, bien sûr, qui a bien voulu que je vienne sur ce plateau pour intervenir. J'aimerais remercier mon... Monsieur, à qui la faute, trêve de bavardage, de remerciement, au passage, on va remercier toute la Cour commune à qui la faute, où est passé l'argent ? Il y a ça qu'il s'agit. La Cour commune, c'est bien de saluer la Cour commune parce que quand on parle de Cour commune, la Cour commune est parrainée par la Cour des comptes. Nous sommes bien d'accord. Ce que moi j'aimerais dire à M. Daouda, c'est qu'ici, vous avez en face de vous un expert comptable. J'ai beaucoup d'argent. Donc quand vous me parlez, parlez-moi avec respect parce que j'ai quand même un Master 3. Mais vous vous énervez là, M. Aquila. Non, 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 je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas. J'ai quand même un Master 3 en comptabilité parallèle à l'Université Blanc comme Neige de Panama. Donc ça, ça se respecte quand même. André, je m'excuse, je suis là pour clarifier les choses mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ici. Je m'excuse, je m'excuse. Répondez à la question. Je vais réformuler. Allez-y. Je m'excuse. Pourquoi il y a tant de fou dans cette affaire et comment se fait-il qu'on est comme monsieur un ballon, on se fait la passe de ping-pong en fait finalement ? Oui, ballon, vous avez donné le sujet, c'est normal qu'on se fasse la passe parce que nous sommes en pleine période de Cannes, M. Elize, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que nous nous posons également cette question parce que mon groupe c'est le détournement SRL international, le consortium international. Nous sommes censés recevoir des fonds quand on parle de détournement mais là depuis quelques jours Mais vous faites bien votre travail. Nous entendons par-ci, par-là qu'il y a de l'argent qui a disparu. Et vous n'avez rien reçu. Non, c'est la raison pour laquelle je viens de Lausanne pour essayer moi aussi de clarifier la situation. Mais monsieur, à qui la faute ? Est-ce qu'il y a eu détournement, lui ou non ? En tant qu'expert chargé du détournement. En tant qu'expert chargé du détournement, je peux vous dire que durant notre année 2022-2023, nous avons effectué certains détournements. J'ai des preuves. Nos chiffres sont sur Internet. Veuillez me ramener la boîte marron s'il vous plaît. Parce que chez nous, nous n'avons pas de boîte noire. Nous avons des boîtes marron. Je ne parle pas de caisse noire. Je peux vous donner les chiffres. Vous avez ici 200 milliards de Naira, 200 milliards de Naira. Pour 100 milliards de Naira que nous avons détournés au Nigeria, ça fait 500 milliards de Naira. Ça, c'est prouvé. Vous pouvez le vérifier sur notre site d'Internet. Ici, vous avez ici, on peut compter ensemble. Vous savez, dans le métier que nous faisons, il faut de la transparence. Dans le détournement, il faut de la transparence. Ici, nous avons 10 milliards de DIRAM plus 50 milliards de DIRAM plus encore 20 milliards de DIRAM. Nous avons 90 milliards de DIRAM. Enfin, 80 milliards de DIRAM plus 20 milliards, ça fait 100 milliards de DIRAM plus 5 milliards de DIRAM. S'il vous plaît, M. Aquila. 105 milliards de DIRAM que nous avons détournés à un opérateur économique marocain. M. Aquila, il faut s'il vous plaît. Attendez, si je suis là pour clarifier, je clarifie. En Côte d'Ivoire, nos chiffres sont alarmants. Nous avons reçu sur le courant de l'année 2022-2023. Regardez. C'est que des pièces. C'est que des pièces. Ça n'a pas marché apparemment. Comptez. Comptez, monsieur et monsieur. Nous avons... Ça n'a pas marché ? 100 milliards. On a 325. 325 Français que nous avons reçus et attention, par pièces. C'est inquiétant. On n'a pas marché ici. Autant au Gabon, nous avons quelques problèmes. Au Burkina, on nous referme. M. Aquila, M. Aquila, s'il vous plaît, si vous plaît, si vous plaît, c'est si vous... Simon. Simon Aquila, je suis sur un plateau assez sérieux. S'il vous plaît, dites-nous, parce que là, ça commence à bien faire. Dites-nous, que pensez-vous de la situation ? Parce que justement, chaque fois qu'on parle du détournement, il y a toujours des explications à l'ambique. On n'arrive pas à s'en sortir. Qu'en est-il, effectivement ? Déjà, je dois préciser que le détournement, c'est un abus de langage. Ah, oui. Voilà. Quel est le vrai mot utilisé ? Alors, nous, notre société s'appelle détournement SRL juste pour nous localiser, pour que les citoyens savent ce qu'on fait dans la vie, mais on appelle ça du fonds de conservation temporaire. Ah, très bien. C'est un fonds de conservation temporaire. Par exemple, vous êtes une, deux, trois, quatre, cinq, six. Qu'est-ce que vous allez faire avec un milliard ? Chacun. Nous le savons tous. Vous allez acheter des voitures, des yachts, sûrement des prostituées. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui, non, pas ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, je ne le dis pas. Alors, nous, ce que nous faisons au niveau du consortium, ce que nous faisons, nous faisons une ponction, une ponction, excusez-moi du terme, d'un peu sur les un milliard, nous prenons l'équivalent de 980 millions que nous conservons. Really ? Je précise, nous conservons. Alors, si au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, cet argent n'est pas réclamé, bien évidemment, nous le déposons au musée d'art contemporain. Nous le déposons à Bari. De quel pays ? Dans votre cas de figure, ce qui se passe, c'est que si ces milliards ne sont vraiment pas trouvés, je pense que cet argent est au musée, sûrement dans un sachet bleu. Parce qu'en termes de compression, vous pouvez mettre l'équivalent de 10 milliards dans un sachet bleu. Mais dans quel pays ? On va permettre à Bari de vous poser la question parce que vraiment, cette astuce de sachet bleu, dans un musée, le pays, imaginez-vous. Monsieur Simon, Simone, c'est un italien. En fait, Simone, c'est comme ça qu'on m'appelait quand je gérais l'argent du cartel. En attendant que toutes les responsabilités soient situées, vous êtes là ou vous répartez ? Non, 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 bien sûr que je suis là. Et pourquoi vous êtes là ? Il y a la canne. Bien évidemment, qui dit canne dit brassement de chiffres. Ne me dites pas qu'il y a des choses à détourner. Attendez, vous avez une couple qui va brasser 7 milliards pour les joueurs qui gagnent. S'il y a 7 milliards, c'est qu'il y en a d'autres. Mais le coca, ils ont quand même la main dure. On a essayé quelques tentatives, mais c'est quand même assez dur. Mais nous sommes là, nous allons prospecter et nous espérons sortir avec certaines opportunités. Au pire des cas, nous ferons des formations par-ci, par-là pour les jeunes qui souhaitent nous rejoindre dans notre entreprise. Merci, thank you very much Mr. Simon, Akila Fout. Thank you for coming. We're very happy to have you. Il fallait terminer sa langue. Thank you. I'm very glad to be here. Il faut évidemment applaudir très fort. Mike Danone qui a fait que son retour. Est-ce qu'il faut en rire de cette situation ? Mais en tout cas... Non, non, I don't forget anything. C'est la caisse marron. Yeah, c'est la caisse marron. C'est la caisse noire d'Amand. Voilà. Vous avez les mains délicates. Oui. Ah non, 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 quand même, M. Simon, M. Simon et Simon. On va l'applaudir et accompagner Mike Danone qui est revenu pour nous apporter une petite note d'humour. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'écharpe quand on parle de cet argent public, mais il fallait aussi une petite note d'humour pour démontrer que tout ça aussi, ça relève de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Bien gérés pour l'ensemble de la communauté nationale. Nous allons marquer quand même un petit arrêt. Bien sûr. On ne va pas parler d'argent, on va parler un peu de politique. Oui, bien sûr. Il a décidé, lui, de prendre la parole le 5 janvier, là où vraiment l'habitude des hommes politiques qui ne sont pas au pouvoir, qui sont dans l'opposition, c'est de parler un peu avant le chef de l'État ou un peu après. Vraiment, rester un peu dans cette tendance-là. Et lui, paradoxalement, décide de le faire cinq jours après. C'est Charles Bléboudé et il a parlé aujourd'hui. Exactement. Voilà, le président du COGEP s'est exprimé, donné ses voeux et il a invité même le président Lassane Ouattara de tourner définitivement la crise, la page des crises ivoiriennes. Daouda, on aimerait en savoir davantage sur le communiqué du président Charles Bléboudé dans le fond et dans la forme, Daouda. Comment vous l'avez trouvé ? c'est vœu. C'est son parti politique, le COGEP. J'avoue qu'il a fait cinq jours après, il aurait pu le faire le premier ou le deux. Ou le même jour. Quelle symbolique vous attachez à cela ? Moi, c'est serment, j'estime que Bléboudé, j'ai vu quelqu'un de très mature, de très élégant politiquement parce qu'il a laissé le temps au président de donner son discours et après, il a fait un ramasser de tout ce qu'il a dit et il a critiqué d'abord la gestion du président concernant la vie chère, concernant l'augmentation du carburant, de l'électricité, la situation de ceux qu'il appelle les prisonniers politiques, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec tous les pans de son discours, mais j'avoue qu'il a été très élégant et en plus, il a fait des propositions concrètes, notamment en demandant l'amnésie pour tous les prisonniers politiques. Je vois que là, il presse pour s'appeler lui-même parce que j'avoue qu'il est dans cette même situation parce qu'il est condamné à 20 ans et il ne bénéficie pas de ses droits et moi, c'est ce que je veux voir en Côte d'Ivoire, faire la politique autrement, faire la politique élégamment, critiquer, c'est vrai, mais on critique et après, on donne des propositions et là, je pense que Charles Bleu Goudé donne un coup d'élégance politique à d'autres jeux politiciens en Côte d'Ivoire. Très bien, vous êtes entièrement d'accord avec la forme et maintenant, sur le fond, vous avez quelques points d'interrogation. Barry, vous, on reste d'abord ici et puis on bascule ou bien vous, vous n'êtes pas d'accord en partie avec les propos ? Ça peut nous permettre justement d'avoir un élément de contradiction par rapport à ce qu'a dit Daouda ? Allez-y, je n'ai pas de problème dans le fond de ce que Charles Bleu Goudé a dit. C'est au niveau de la forme, je trouve qu'il pourrait le dire avant comme après, le message serait passé. Peu importe. Ce que je note, c'est qu'en parlant de Vichère, il a quand même donné son regard sur ce qui déferait la chronique actuellement, la qualité sur la Cour des comptes. Donc, il a même fait des propositions et je pense que c'est de ça qu'il dit. Par exemple, le Sénat, il corrobore mes propos ici, dont la charge est à 11 milliards, c'est certainement utile, mais ce n'est pas prioritaire. Donc, comme on voit la vie sur la parlemente du médiateur de la République, certaines institutions, c'est vrai qu'ils ont peut-être dans un certain autre entendement qu'ils ont peut-être pignon sur roue, mais dont on n'a pas forcément besoin pour faire fonctionner l'État. et ça nous permettrait de réduire les charges et de se préoccuper un peu plus sur les questions concrètes des émanes. Marie, que pensez-vous justement de la teneur ou de la profondeur des voeux du président Charles Blé-Goudé ? Je note que M. Charles Blé-Goudé est toujours dans la même ligne qu'il s'est fixée depuis sa sortie des prisons, celle d'être dans la responsabilité dans tout ce qu'il fait. Je note aussi que c'est un homme politique qui est aux aguets qui suit l'actualité parce que quand on l'écoute, on se rend compte qu'il n'évoque que des sujets d'actualité, la cherté de la vie. C'est ce qui est important pour vous ? C'est très important. C'est important parce que ça touche le commun des Ivoiriens. Quand on dit que la vie est chère, le carburant est cher, c'est pour tout le monde. Ça impacte tous les Ivoiriens parce que tout le monde emprunte les transports, tout le monde peut-être utilise l'énergie. Voilà, donc il est aux aguets. Et deuxièmement, je note, troisièmement, je note que M. Charles Blegoudé est toujours aussi dans la même dynamique de demander à ce que le président de la République, qui est la première personnalité du pays, puisse essayer de trouver une solution pour les personnalités politiques en prison. Mais moi, au-delà du président de la République, c'est que le cadre de la fin de cette crise-là, il faut que les normes juridiques soient restées et respectées du moins. Il faut par exemple une loi d'amnestie pour tout le monde pour ne pas que ça retombe si X ou Y demain. Parce que la loi d'amnestie, elle vous décharge complètement. C'est comme si votre casier, il est blanc. Alors que si c'est une grâce présidentielle, que le président de la République est le seul fondé de pouvoir pour prendre la grâce, naturellement, votre peine n'est pas absoude. Très bien. Lui-même, Blegoudé, il est dans ça. Merci. Élisée, pour terminer, pardon, permettez-moi, enfin, désolé de vous couper, vous savez. Élisée, on va vous permettre de réagir juste avant. Je pense que je... Bon, je ne vais pas revenir sur ce que les prédécesseurs ont dit. C'est ça. Je pense qu'ils ont déjà dit l'essentiel. Mais je note juste dans le discours de Blegoudé et je crois que c'est pour moi une interpellation. Les adresses sont beaucoup plus politiques ou du moins à l'endroit des politiques. Je pense quand même que très souvent quand ils... Dans ces cas de figure-là, il faut plus s'adresser effectivement aux politiques, d'accord, mais aussi aux populations. Parce que là, il y a eu trop d'adresses à l'endroit du chef de l'État à qui on a demandé beaucoup de choses. C'est lui qui a les solutions. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt lui qui a les solutions et ça lui qu'il faut s'adresser, non ? Non. Quand vous parlez de la question de paix qui lui tient tant à cœur, c'est vrai que les politiques ont des levies entre les mêmes et les populations aussi. Il faut leur parler, il faut leur dire ce qu'ils pensent peut contribuer à resserrer le tissu social. Donc, j'ai noté quand même qu'à ce niveau-là, il y a eu un peu moins d'interventions à l'endroit des populations. Alors que pour un message à la nation, c'est vrai, pour ce qui est des politiques, c'est normal parce que c'est eux qui décident. Mais après, derrière, des messages forts à l'endroit des populations qui puissent aussi les permettre de prendre ça comme, je dirais, un gouvernail pour pouvoir continuer. Merci beaucoup, Élisée. Chacun avait son avis sur l'avis de Blégoudé. Chacun a essayé de dire comment il pense que Blégoudé aurait pu mieux se positionner dans un sens ou dans l'autre. Une chose est sûre, il s'est exprimé aujourd'hui et nous, on tenait justement à le souligner. Merci, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. La semaine prochaine, ce sera la fièvre de la Cannes en Côte d'Ivoire. Nous attendons cela depuis 40 ans. Rendez-vous compte. Au-delà même des matchs en tant que tels, c'est un moment d'allégresse, de rassemblement. On va s'embrasser alors qu'on n'est pas très souvent ensemble. On va se saluer, on va se dire vraiment, on est content, partager des sourires. C'est tout cela qui fait plaisir et que nous adorons tous. Les amis, merci encore et toujours d'être des nôtres. Après cette pause consacrée à l'actualité d'ici et d'ailleurs, nous revenons pour commenter maintenant l'actualité, pour commenter les éléments de la vie de tous les jours. Et je souhaite, ensemble, avec nos amis, Christelle, au-devant, comme une grande capitaine, parce qu'on parle de foot, que nous parlions, Christelle, de développement. Tout à l'heure, ici, même sur ce plateau, on s'est, j'allais dire, résolus à parler du budget, à parler des choses, mais tout ça, ça part des planifications que les gouvernants font et le plan national développement existe en Côte d'Ivoire. Et justement, André, le plan national développement nous permet justement de planifier, de bien planifier la structuration de certains projets qui apporteront un autre rayonnement à la Côte d'Ivoire. Et pour en savoir davantage, le ministère de l'économie et des finances a mis sur pied un comité. On en sait un peu plus avec ce reportage. Afin de faciliter l'appropriation et le suivi de la mise en œuvre du plan national de développement en abrégé, PND, au niveau régional et conformément au décret de suivi du plan national de développement 2021-2025, le ministère de l'économie, du plan et du développement a procédé à l'installation du comité du district d'Abidjan le 19 décembre 2023. Au terme de l'installation du comité de district pour le suivi du PND 2021-2025 et après avoir reçu sa feuille de route, organisateurs et participants livrent leurs impressions. Nous avons installé les 13 comités de district et aujourd'hui nous venons installer le comité de district d'Abidjan. Donc il s'agit en fait d'installer les membres qui étaient là, qui étaient présents et pour chaque membre on leur a donné une feuille de route, on leur a présenté le plan national de développement dans ses grandes articulations mais également la matrice des principales réalisations qui ont été faites au cours de ces deux ans et demi de mise en oeuvre. Je sors satisfaite de la cérémonie d'aujourd'hui. Il s'agit pour nous de collecter des informations auprès des différentes structures, le district, la mairie, les populations et aussi les directeurs régionaux. Les autres comités dans les districts sur ensemble du territoire national ont déjà été installés du 12 au 16 juin 2023 et ce, en vue de permettre une meilleure appropriation et un suivi local du PND 2021-2025. Est-ce que la question du développement et des plans qui accompagnent le développement, est-ce que tout ça c'est seulement une affaire des gouvernants ? Comment faire pour que dans nos quartiers, dans nos hameaux, dans les régions, des gens qui aient le sentiment qu'ils sont eux-mêmes acteurs de ces organismes de planification ? Quand je parle d'organismes, comme des organismes vivants, bien sûr, de planification, eh bien, c'est de cela qu'il est question dans ce document et ça, ça doit vous intéresser les amis. Vous vous dites faire en sorte que quelqu'un qui a jamais sache que dans sa communauté, il peut avoir son mot à dire sur la planification de ce développement et ça, c'est intéressant, Barry. Oui, c'est très intéressant et c'est une opportunité à saisir pour l'ensemble des Ivoiriens et c'est des initiatives à encourager parce que ça permet aux citoyens d'abord de savoir qu'il y a des initiatives qui sont prises par l'État pour améliorer ses conditions de vie. Il y a des projets structurants qui sont montés et qui doivent être exécutés dans sa commune. On a vu récemment des gens se plaignent, par exemple, sur le boulevard, l'ancien boulevard Valéry jusqu'à Destin dit qu'il y a un échangeur à Quabar, il y a un autre à Kumasi, les embouteillages, ça se plaint. Donc, c'est important d'avoir ces comités-là qui vont vraiment sillonner pour voir réellement est-ce que les travaux en question ont été exécutés et ça va permettre aussi aux populations de savoir que l'État ne fait pas ça forcément pour déranger parce que souvent, vous êtes dans un véhicule et les gens se plaignent. Pourquoi il y a des embouteillages là ? Pourquoi il y a ceci ? En réalité, c'est pour vous et ce sont des opportunités à saisir. Daouda, le fait de démocratiser l'information, surtout en plan national développement et le rapprocher des populations. On parle d'aller dans les régions, informer les populations qui sont dans le pays profond. Pour vous, c'est des choses importantes qu'on devait faire même peut-être depuis longtemps. Non, moi-même, je ne suis même pas, je parle même du principe que c'est la population même qui sont peut-être ignorantes à la matière parce que c'est quelque chose qui est de droit. Parce que quand on fait la politique, on fait la politique pour des hommes. Et donc, généralement, c'est aux collectivités de se rapprocher pour dire on doit faire ça ici. Moi, j'ai vu un cas aux Etats-Unis qui m'a beaucoup marqué parce que dans la mairie, il y a des jours où les populations viennent pour dire vous voulez construire X voie ici ou vous voulez faire ça ici. Ça ne nous arrange pas parce que quand vous posez telle action dans ce lieu-là, finalement, on ne peut pas vivre convenablement. On discute avec le maire. Dans le jour où on échange. Voilà, on échange, toute la population est là, les gens échangent, le conseil échange, au final, on vote, si ça doit passer, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je pense que quand le ministère du plan et de l'économie et des finances instaurent ce genre de programme ici, c'est le lieu d'attirer l'attention de nos concitoyens pour leur dire vous avez votre parole à donner, votre voix aussi contre. Ne soyez pas assis en position d'attentisse pour toujours dire l'État, 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 c'est toi, l'État, c'est lui, l'État, c'est toi. Merci, merci Daouda. Herman, justement, on se dit que le plan, les PND sont à leur, je ne sais plus quelle est, le deuxième, est-ce qu'on peut se dire ce n'est pas trop tôt ou enfin l'association des populations afin qu'elles s'approprient ces mécanismes-là ? Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne crois pas que dans le dispositif des PND, c'est pas prévu d'intégrer la population. C'est peut-être la communication effectivement qui souvent qui peinent. Donc, cela participe déjà à la sensibilisation, à l'information des populations afin que ces populations s'approprient tous les chantiers, tous les programmes qui sont prévus et ça leur permet souvent de mieux comprendre lorsque c'est exécuté. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas aussi trop tôt. C'était à faire, c'est fait. Élisée Bouloube, le fait de rapprocher cela des régions permettra donc aux responsables des différentes régions de connaître les projets associés à leur région. On a l'impression que tout se passe à Abidjan alors qu'il y a du prévu également pour ces régions-là. Mais bien sûr, déjà pour rappeler que le PND, c'est 59 000 milliards. Exactement. 2021-2025, c'est 59 000 milliards et qui prend en compte tout le territoire national, toutes les régions qui sont concernées. Donc, comme vous le dites si bien, il est important quand même qu'il y ait des comités locaux qui soient le relais effectivement du gouvernement auprès des populations pour leur dire que pour cette cité, voilà ce qui est prévu. Mais déjà, il est important aussi de rappeler que la mise, ou du moins l'élaboration du PND, c'est fait avec les collectivités parce que c'est en fonction des besoins des collectivités et des réalités des collectivités que le PND a été élaboré. Donc, maintenant, on vient leur dire que comme vous avez émis le besoin d'avoir ceci, cela, voilà donc ce qui est prévu maintenant d'être fait dans votre région sur telle période. Et donc, c'est une très bonne initiative qu'il faut saluer. Parfait, donc tout le monde est plus ou moins d'accord et apprécié. Le troisième PND, il faut noter. Oui, on avait du deuxième, oui. Le deuxième, le troisième, justement en cours. Eh bien, une fois qu'on a dit tout ça, on va recevoir notre invité qu'on a annoncé depuis hier, à Coréacris. On l'a dit, pourquoi ? Parce qu'il fait partie de cette première équipée qui a ramené la première étoile à la Côte d'Ivoire et quelques 30 ans plus tard, il veut en parler à travers un bouquin. Il nous dit quelle a été cette épopée et comment vous devez rentrer dans notre histoire. Et cela consigné dans un ouvrage. Il va nous en parler aujourd'hui. Didier Autocoré est avec nous. Didier Autocoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Les cheveux n'ont pas changé, le visage pareil, juste un peu de poids. Mais bon, on peut comprendre. Bienvenue sur notre plateau. Était-il important pour vous décrire quand on sait que la première étoile de la Côte d'Ivoire, c'était en 1992, vous avez joué un rôle prépondérant. Mais il y a tellement de légendes autour de cette victoire. On a associé le myst... Enfin bon... Le mythocradule ? Ça suit ça, bon, ça va. On l'a associé dans un certain mysticisme, le fameux doigt du ministre René Dibi. Enfin bref, il était bon pour vous d'écrire cette oeuvre-là, Les confidences d'un éléphant. Oui, c'était important parce que ça fait maintenant 30 ans, on ne voit pas le côté où on s'est battus, où il y avait du talent. On nous a toujours associés à cette affaire. d'Akradio. Depuis que je suis revenu, on ne parle que de ça et donc ça me trottait. Il fallait que je revienne, rétablir la vérité, dire les choses, comment elles se sont réellement passées. Le village d'Akradio, qui est situé un peu, c'est un village qui est situé à Dabou, dans le département de Dabou. Voilà, donc ce village aurait joué un rôle prépondérant dans votre victoire. Vrai ou faux ? Est-ce qu'il y aurait eu des féticheurs ou des mystiques de ce village d'Akradio-là qui vous auraient suivi au Sénégal en 1992 et auraient fait basculer le fameux pénalty d'Anthony Bafoué ? Non, je ne dirais pas ça comme ça en fait. Mais en tout cas, ils étaient là. Non, c'est sûr qu'ils étaient là. Très bien. Ah, ils étaient là ? Oui, ils étaient là. Maintenant, ce que je veux faire, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est en 2024 et on parle de coach psychologique. C'était notre coach psychologique. Les féticheurs, ils étaient vos coachs psychologiques ? Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils ne nous disaient pas grand-chose. Ils nous donnaient juste la foi. Ils nous ont formaté à la gagne. Ils vous rassuraient. Ils nous rassuraient. Vous allez gagner. Donc, en fait, ça a vraiment existé. Ça a existé. Qu'est-ce qui a existé ? Je juge que les féticheurs d'Akradio-là. J'ai toujours pensé que les féticheurs d'Akradio-là, c'était un mythe. Mais là, quand vous me dites que ça a vraiment existé, c'est justement pourquoi il faut lire l'ouvrage. C'est l'intérêt de lire l'ouvrage. Je dis tout sans détour. Moi, je vous emmène à la page 17. Vous dites que le parcours d'une carrière s'apprécie à contresens lorsque la carrière est derrière nous et vous continuez pour dire que celui du sportif est un long photo d'espoir glorieux et d'instant aussi effugace. Et vous chutez. Et même quand on prend sa retraite, c'est mon cas. Depuis, vous le dites, de longues années, on rejoue les matchs qu'on a perdus pour apprécier combien on était près de l'espoir à côté ou à côté de la plaque. À quel moment, après que la carrière soit derrière nous, on rejoue ces matchs ? Comment on rejoue ces matchs ? Par exemple, il y a la canne qui va commencer. Le premier match, par exemple, de la Côte d'Ivoire, des actions vont te rapprocher, vont te ramener derrière. Tu vas vivre les mêmes actions, mais pourtant, tu n'es plus sur le terrain. C'est ça. Tu vas imaginer que tu es sur le terrain. Voilà, en imaginant que tu es sur le terrain et en espérant qu'eux aussi, ils aillent plus loin pour que tu te rememores encore des choses. Des choses, oui. Donc, on vit à travers... Ça ne nous lâche pas. On vit toujours à travers le football. Vous vivez toujours à travers le football. Aujourd'hui, quand vous regardez la liste des 27 qui est sortie, et c'est que ça vous rapproche de la sélection de 92, quel est votre avis sur la sélection de cette année ? Déjà, nous, on n'était pas 27. Oui, mais bon. Supposons, on est 22. Nous, ce n'était pas 27, c'était 22. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de choix. Il y a plus de choix. Maintenant, après le choix, c'est un choix. Donc, l'entraîneur, il fait ses choix. Ça se discute ou ça ne se discute pas. Pour revenir au cas de... Voilà. Vous n'avez pas encore répondu à sa question. Sa question. Quel est votre regard sur cette sélection ? Est-ce qu'elle va nous porter loin pour que vous puissiez vous remémorer vos moments passés dans vos cas ? De 92 ? Moi, j'espère qu'elle va nous porter loin. Mais je voudrais préciser quelque chose aussi ici, aujourd'hui, que les Ibraiens comprennent. Certains tournois de football, la Cannes, ce n'est pas une compétition. Ça veut dire différence ? Ce n'est pas un championnat. C'est ça. La différence, c'est qu'ils ne vont pas se croiser tous en même temps. C'est ça. Ils vont se croiser à poule. À poule. Donc, n'importe qui peut gagner une Cannes. C'est ça. Mais finalement, ça peut être quoi le secret ? Et on va revenir quand même sur le livre. Parce qu'il faut qu'on regarde votre expérience et puis on essaie de voir comment cela peut. Est-ce qu'il y a une similarité, finalement, entre le groupe que vous aviez et ceux d'aujourd'hui ? Et quel était quand même quelque chose ? Qu'est-ce qui fondait votre groupe ? On se rappelle, et je ne vais plus être long, on se rappelle que vous avez fait bloc autour, par exemple, de votre sélectionneur, une présentante. Il y avait eu cette affaire de le faire remplacer par Philippe Troussier. Est-ce que c'est des choses comme ça qui constituent la solidité et la foi d'un groupe ? Oui, c'est des choses comme ça qui constituent la solidité. Effectivement, parce que Yo, Martial, on l'a connu tous, tous jeunes. À part peut-être Gadi, qui était un peu plus dans les âgés. Il était déjà là en 84. Sinon, Yo, il nous a tous connus tous jeunes. Donc, c'était un peu le père. Donc, il savait quoi dire, il avait un mot pour chacun. Voilà. Et après ça, notre groupe s'est formé au Portugal. au Portugal. À Setubal. À Setubal, parce qu'on était dans un hôtel 5 étoiles. Ça, il n'y a rien à dire. On mangeait super bien. Il n'y a rien à dire. On n'avait pas de terrain d'entraînement. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on avait tout sauf l'outil. C'est ça. Voilà. Et ça, ça a commencé à nous forger. Et le premier match qu'on fait, on le perd. On le perd 2-0. On ne s'entraînait pas. Un peu conscient, tu t'entraînes, tu n'es pas conscient. Voilà. Donc ça, tout de suite, ça nous a forgés. Et tout ce que les gens disent, la vie de groupe, la vie de groupe, finalement, on a le sentiment que dans un tournoi comme celui-là, parce que Didier Deschamps le dit, c'est quelque chose qui est fondamental pour une compétition comme l'Euro, la Coupe du monde, le mondial. La Coupe du monde. Plus que les performances. Tous les tournois, c'est plus le groupe qui gagne. L'exemple, si l'Argentine, je vais prendre la dernière Coupe du monde, l'Argentine, elle gagne, mais elle n'est pas la meilleure équipe. On est d'accord. Voilà. Mais elle s'est solidifiée autour de quelqu'un qui s'appelle Messi. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Côte d'Ivoire actuelle est un groupe où on n'a que des individualités qui se sont rencontrées ? Pour l'instant, elle n'est pas encore un groupe. Mais ça peut naître dans ce tournoi ou pas ? Oui, ça peut naître par rapport à quelque chose. Il suffit d'un déclic. Voilà. Et ce déclic-là, je ne peux pas vous le dire. Alors Didier, moi, je l'ai revenu sur, je crois, le chapitre 4, Otage des sélections. Vous êtes naturellement, je dirais, binational, parce que j'ai lu que vous avez été naturalisé français en 88, si je ne me trompe pas. Voilà. Aujourd'hui, on sait que dans certains pays africains, tels que l'Algérie, il y a un débat sur les binationaux, la place qu'ils occupent dans la sélection, les pressions autour de... Par exemple, je prends un exemple palpable, c'est le petit joueur de Lyon, Nabil Fekir, à l'époque, qui devait choisir entre l'Algérie. Son père avait annoncé qu'il allait jouer pour l'Algérie. Après, M. Olaz a dit qu'il ne va pas former un joueur pour aller jouer en Algérie. Finalement, il allait en France. Vous, vous savez que les joueurs binationaux, comment vous analysez leur situation aujourd'hui ? Parce que si on prend la plupart des sélections africaines, il y a un quota très important des joueurs qui ont ce profil. Très bien. on va dire que c'est la tendance. Ça a été dû à la loi Bosman de 1995. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Si je devais choisir, peut-être que j'aurais joué pour l'équipe de France. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Le problème, c'est quoi ? C'est des joueurs, quand ils jouent en Europe, ils acquièrent la tactique. Ils sont performants. Et ils ont un plus, c'est-à-dire qu'ils sont professionnels. Voilà. Maintenant, après, il y en a aussi, le fait d'être trop resté longtemps là-bas, quand ils viennent, ils ont un peu envie de se vader. Donc, ils font autre chose. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut, voilà, il faut pouvoir canaliser. Il y a un environnement qu'il faut maîtriser. Élisée. Oui, moi, je voulais juste savoir, c'est vrai qu'on va à une compétition. Pour vous, en fait, quel est le secret ? C'est vrai que tout à l'heure, quand vous aviez dit qu'il fait dire les sociétés avec vous, tout ça nous a fait obligatoirement les yeux. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y avait le talent. Ça, on ne peut pas aussi, voilà, l'occulté, il y avait un talent 92. Mais est-ce que vous pensez que le talent seul suffit ? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour des équipes nationales pour remporter des compétitions telles qu'une canne, en réalité ? Parce que là, si c'est en termes de talent, je pense que de 2004 à 2014, je pense qu'on peut entrer sous le toit de l'Afrique en termes de talent, mais on n'a pas pu avoir une canne. Quels sont les ingrédients, en fait ? Les ingrédients, il faut que le groupe vive longtemps ensemble. Donc le groupe, déjà, c'est la base. Le groupe, déjà, c'est la base. Maintenant, il faut qu'ils aient une, deux, trois, quatre. Regardez l'équipe du Sénégal. Elle était la meilleure équipe au départ, mais leur a fallu trois cannes pour être champion d'Afrique. C'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, en fait. C'est-à-dire qu'il faut constituer un groupe, on peut en changer un ou deux. Sur un moyen terme ou du long terme, en fait. Sur un moyen et long terme. Et c'est comme ça qu'on gagne. Mais on ne gagne pas en prenant par à coups comme ça, ici et là. On ne gagne pas comme ça. Parlons de vous. Justement, on va revenir au livre. Parlons de vous. Comment la canne, parce que cette carrière à Auxerre, vous êtes biberonné par Guirou, on connaît son exigence ou ça. C'est bien, on va dire, ça change déjà la vie d'un jeune Africain qui est parti de Yopoubon. Mais quand... D'Ajamé, non ? D'Ajamé, Yopoubon. D'Ajamé, Yopoubon. Et quand on... Tu ne vas pas nous priver d'une légende quand même. Et quand on gagne la Coupe d'Afrique pour quelqu'un qui est en Europe, qu'est-ce que ça change finalement dans la perception que vous avez vous-même de votre propre carrière parce qu'alors que vous n'êtes pas un joueur d'Afrique comme à l'époque, à la SEC, l'Africa, tout ça. Pour compléter, je trouve qu'il lui a dit dans le livre qu'après sa première sélection en 88, il y a eu quand même un guérou et il n'en avait pas forcément pris ici parce qu'il y avait des blessures à l'issue. Oui, oui. De toute façon, il ne voulait pas parce que lui, il avait déjà une certaine... J'étais programmé en fait. J'étais programmé. Pour arriver en Équipe de France. J'étais programmé pour arriver en Équipe de France par rapport à un transfert qui pouvait se faire. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il a fait une programmation sur moi. Donc, quand on vient me chercher, il n'est pas d'accord. Il refuse carrément. Il ne veut même pas. Et donc, il y a eu beaucoup de bagarres journalistiques entre l'Équipe et Fraternité Matin. Un matin, c'est Fraternité Matin qui écrit que Didier Autocoreau aurait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire contre la Tunisie. Après, là-bas, on répond. Et puis, ça crée tellement de choses que moi, j'étais jeune. Je regardais. J'étais jeune. Je regardais. Et puis après, finalement, c'est la FIFA qui a décidé. Voilà. C'est la FIFA qui a décidé. Et finalement, vous pensez que la FIFA a bien fait ? Oui et non. 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 Bon, on ne peut pas avoir des regrets, mais quand je regarde mon parcours, je le dis dedans, je suis passé à côté d'une grande carrière quand même. Oui. parce que ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais il n'y a pas des opportunités. C'est vrai que la FIFA a pris des mesures pour protéger mieux les joueurs qui viennent en équipe nationale. Après, ça, ça manquait à votre époque. Oui, après, il y a eu de la rebassement. Oui, c'est ça. Sinon, à notre époque, quand c'était décidé, c'était décidé. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont plus de chance. Ils ont plus de chance de se refaire parce qu'ils ont le droit de jouer, par exemple, un espoir ou un junior et puis après, décider de dire que je vais jouer pour mon pays natal. Même, je crois, cinq matchs amicaux, même avec les A. Oui, même les matchs amicaux, ça te donne le droit de jouer. Très bien. Alors, Les Confidences d'un éléphant, c'est votre premier bouquin. Oui. Est-ce qu'après ça, on aura, ce sera, disait Autokoré, c'est trouver une voix d'auteur ? Oui, je pense que, je le dis déjà, d'ailleurs, dans ma conclusion, j'ai eu une vie un peu atypique. Après ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses en même temps. J'ai tout essayé. Donc, je pense que ça aussi, ça doit m'amener, je vais donner un exemple pour le prochain livre. En 2000, en 2000, je vends ma maison que vous nous avez donné. La maison de 92. 92. Ça, c'est pour la suite du livre. Et je vais en Centrafrique acheter du diamant. On avait appris cette affaire aussi. Ça fait plusieurs vies de Didier Autokoré. Aujourd'hui, vous êtes un farmer, vous avez des déplantations. Et vous avez votre titre, prochain titre, plusieurs vies. Oui, plus à vie. Merci beaucoup. On va terminer cet ouvrage rapidement. On a juste une minute sur quand même la canne aujourd'hui. Beaucoup ont dit non, on ne nous a pas trop sollicités. Est-ce que vous pensez que cet ouvrage-là, on doit aller l'expliquer ou le présenter à cette équipe nationale qui est là ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut les forger ? Est-ce qu'on doit aller là ou raconter cette histoire-là aujourd'hui, à quelques semaines ? Oui, je pense qu'on peut leur raconter. Je peux vous dire que quand on vient à un tournoi pour jouer pour son pays, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout ce que… Comme un club. Voilà, comme un club. Nous vous conformez. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est le peuple qui vous regarde en fait. C'est clair. Voilà. Et quand vous gagnez… C'est le peuple important. Quand vous gagnez… Vous le dites au début du livre, la folie de l'accueil, ça a été… Vous gagnez, c'est extraordinaire. Oufoui Boigny. Oufoui Boigny. Est-ce que vous répondez ? Le premier capitaine. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais il vient nous accueillir au tarmac, à l'échelle de l'avion et il nous regarde et il a les larmes qui coulent comme un bébé. Or, il ne pleure jamais. Et vous avez fait pleurer le grand son. Il n'y a que le foot qui peut donner ça. Et ça, c'est une très, très bonne conclusion. Il n'y a que le foot qui peut peut-être changer l'histoire de la Côte d'Ivoire d'ici le 11 février. On espère qu'on va faire pleurer plus d'un, à commencer aussi par le premier des Ivoiriens, le président de la République et tous les autres. Et nous tous, je ne sais pas si on va pouvoir placer un mot si la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique ici même. Didier Autocoré, en tout cas, essayez les amis autant que vous pouvez de vous procurer cet ouvrage. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'une des plus belles histoires, une épopée magnifique racontée dans cet ouvrage. Confidence d'un éléphant. Merci beaucoup Didier. Merci à vous. Vous avez été l'un de mes joueurs préférés. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Ok, merci. La couleur bleu rouge est évocatrice. Oui, mais c'est un stade juste. Ça ne me quitte pas. Merci d'être venu. Le bleu avec la géant aussi. Merci les amis. Barry, c'est fini. Élisée, Herman, Daouda. Merci. Barry, merci. On a terminé. C'est déjà le week-end. On se retrouve lundi pour une autre émission du Grand Toc. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir, bon week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada